Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. L'attestation villageoise n'est officiellement plus valable. Il a été remplacé par l'attestation de droit d'usage coutumier, un document uniformisé, sécurisé. Kofi Kakoufrancis est le vainqueur de la grande dictée 2024 et l'érythréen Binyam Jirmey a remporté la troisième étape du Tour de France le lundi 1er juillet. Il devient le premier nord-africain à réaliser cet exploit. Topographe, spécialiste de la construction, chef coutumier, tous ont pris part à la cérémonie de remise officielle des attestations de droit d'usage coutumier marquant la clôture de la phase pilote du titre massif des parcelles. Il s'agit en particulier ici de l'opérationnalisation de l'attestation de droit d'usage coutumier en abrigé à l'érythréen à la faveur de la mise en place du système intégré de gestion de fonciers urbains, comme cela a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure. L'attestation villageoise ne sera donc plus légale dans le domaine foncier ivoirien. Elle est désormais remplacée par l'attestation de droit d'usage coutumier, un document imprimé par l'État ivoirien pour veiller à la sécurisation du foncier urbain. L'objectif de la formule est de renforcer la mission d'agrandement des communautés villageoises dans la gestion du domaine foncier ivoirien. D'uniformiser les modèles des attestations villageoises sur l'ensemble du territoire national. De maîtriser la production des attestations villageoises sur le nettoyissement partouvé. De sécuriser le processus d'acquisition du lot partouvé par nos concitoyens en leur proposant de renforcer l'attestation toutumière, sécurisée et cassable. Adopté le 24 mai 2023 au Conseil des ministres et mis en application le lundi 1er juillet 2024, l'attestation de droit d'usage viendra ainsi mettre fin aux multiples attributions de parcelles et aux différents litiges fonciers. Nouer un partenariat, c'est l'objectif de la visite effectuée le vendredi 28 juin dernier sur le site de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville par Bancolet Adéouye, commissaire chargé des affaires politiques de l'Union africaine. L'Académie est très importante pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire et nous avons pensé que l'Union africaine se devait de faire ce déplacement afin de pouvoir venir visiter l'Académie mais également établir un partenariat très important ou très grand pour qu'on puisse ensemble explorer les voies de synergies d'action qui puissent exister entre l'Union africaine et l'Académie. Dans le cas de ce partenariat, il est prévu que nous puissions aller vers la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et l'Académie et ensuite nous allons procéder au déploiement d'experts qui vont venir sur le terrain faire les visites mais nous allons également établir une relation entre le centre qui est une relation qui existe déjà, nous allons la renforcer entre le centre et le CAET qui est le centre de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions-là. Boncolé Adéoyer a annoncé l'arrivée prochaine des experts de l'organisation qu'il représente pour approfondir les démarches entamées. Il a eu droit à une visite des différents sites d'entraînement des stagiaires au sein de cette académie et à une démonstration de libération d'otages dans un site pris d'assaut par des terroristes. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de chaque ville a ouvert ses portes officiellement le 10 juin 2021 en présence du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian et du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Biraïma Ouattara. C'est lui le vainqueur de l'édition 2024 de la grande dictée. Kofi Kakoufrancis a terminé premier avec deux fautes. Cet étudiant à l'école normale d'administration est un amateur de jeux de lettres. Il repart avec la somme d'un million de francs CFA, un contrat d'assurance-vie d'une valeur de 2 millions, un ordinateur portable et des livres. Je suis sincèrement heureux de remporter ce trophée parce que ce n'était pas du tout facile vu le niveau très élevé des différents candidats. C'est un réel honneur et un véritable honneur pour moi ce jour d'être le vainqueur. Initiée par l'association Aquabaculture et sponsorisée par Souno Assurance, la grande dictée a pour objectif de rapprocher le public de la lecture et de la culture. Il était important pour Souno Assurance de se joindre à la grande dictée parce que Souno Assurance fait la promotion de l'excellence. Nous éduquons les populations, nous éduquons nos personnels, nous éduquons, nous partageons notre savoir, la connaissance de part et d'autre. Nous partageons ce savoir-là. Et chaque année, Souno Assurance investit énormément dans l'éducation. Nous rénovons une école chaque année. Cette édition a gagné en maturité grâce à l'aide des uns et des autres, grâce surtout, je dirais, à l'engouement des participants. Parce que quand les participants aux différentes sélections viennent à 6h, à 7h du matin pour participer à une activité qui démarre à 14h, ça vous donne quand même, ça vous pousse à mieux faire. La dictée était un texte extrait de l'œuvre Retour au bercail de l'auteur Simone Kaya. La première lecture a été faite par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et la seconde par Amadou Koulibaly, ministre de la Communication. Tout cela est en train de mettre en avant tous nos talents, l'excellence, la capacité de lire, d'apprécier la lecture. Et cela me réjouit, cela donne beaucoup d'espoir sur tout ce qui est fait au niveau de la littérature, au niveau de la dictée, au niveau de l'excellence. Les présélections se sont déroulées dans les villes de Yamoussoukro, Abidjan et Boakie. Le deuxième est reparti avec la somme de 500 000 francs, plus une assurance vie. Le troisième a reçu la somme de 300 000 francs. Les bonnes nouvelles continuent de s'enchaîner pour la ville de Gainois. Cette localité de la région du Gau bénéficie des travaux de renforcement de son réseau routier. Les travaux débutent devant la préfecture de police pour une distance de 150 mètres avant de se prolonger sur 4 kilomètres depuis le CAFOB de Gainois jusqu'au rond-point de la ville. D'autres quartiers seront touchés par ces travaux. Il s'agit de Joulabougou et Lotus sur une distance d'1,2 kilomètre. C'est le démarrage des travaux devant l'hôtel des villes. Depuis plusieurs mois, je pense que nous avons émis cette doléance afin que le gouvernement se penche un peu sur l'état de la route qui est devant l'hôtel des villes, nous-mêmes notre maison. Un plan de circulation a été élaboré par la direction des services techniques de la mairie pour ne pas perturber le bon déroulement des travaux. Et hors de nos frontières, pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, un coureur noir africain l'a emporté le lundi 1er juillet à l'occasion de la troisième étape entre Plaisance et Turin. L'Erythréen Binyam à Germay a remporté au sprint la troisième étape du Tour de France. Il s'est imposé devant le Colombien Fernando Gaviria et le Belge Arnaud Delis dans un final chaotique avec une importante chute collective à un peu plus de 2 kilomètres de l'arrivée. Ce gros crash dans lequel a notamment été impliqué Jasper Philipsen, le grand favori pour le sprint, a créé une cassure dans le peloton. Binyam Germay, 24 ans, est le troisième africain à s'imposer sur la grande boucle après les sud-africains Daryl Impey et Rob Hunter. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada